Téléchargez, tous à l'opéra, le public sait beaucoup à genie, affirme Laurence Lamberger, Cohen, Crédit Images, Adrien Morland, AFP, Crédit Média, Philippe Robuchon, durée, 3h57, date, 6, 5, 2018 Philippe Robuchon et Léa Stassiner partageaient l'article publié le 6, 5, 2018 à 9h21 pour sa douzième édition. Tous à l'opéra, a mis l'accent sur la danse, en choisissant Aurélie Dupont, directrice de l'opéra de Paris comme marraine, on a eu envie de faire la fête à la danse parce que l'opéra c'est la musique mais aussi la danse, explique Laurence Lamberger et Cohen, directrice de la Réunion des Opéras de France. Sur RTL, le but de l'opération qu'elle pilote, voir ce que vous n'avez jamais vu, les coulisses, les cours de danse, poursuit-elle. 25 maisons d'opéra ouvrent en effet leurs portes gratuitement dans toute la France, et près de 100 établissements participent à la manifestation à l'échelle européenne, en 2018. Le cliché des spectateurs fortunés est plutôt âgé est-il toujours d'actualité ? Pas du tout, affirment Laurence Lamberger et Cohen, qui estiment que le public qui se déplace à l'opéra, sait beaucoup à jeunis. Les opéras ont beaucoup travaillé justement sur ce que l'on appelle l'élargissement du public, avec des propositions à destination des plus jeunes, à l'école, explique-t-elle. La rédaction vous recommande lire la suite.